Je suis maintenant avec Vincent et Léo bonjour alors vous êtes parti avec Erasmus il y a un an c'est ça ? Un peu moins d'un an on est partis en février et mars 2017. Et vous êtes partis donc où ? On est partis à Madrid pendant deux mois du coup on a fait deux stages là-bas à Alcalade et Enares donc à côté de Madrid à une demi-heure de Madrid et un autre donc ça c'était trois semaines et un autre de six semaines dans un hôpital à Madrid. Et c'était par rapport à quel cursus ? Alors on est tous les deux en école d'infirmiers à l'institut de formation en soins infirmiers de la Croix-Rouge française à Brest et on nous a proposé de partir pour neuf semaines en Erasmus l'année dernière pendant une deuxième année. Comment ça s'est passé ? Comment est-ce que vous avez préparé votre voyage ? On a été vachement aidé par la bibliothécaire de l'école de la Croix-Rouge qui nous a vachement aidé à faire les démarches, les démarches administratives et après il y a une entente en fait entre l'école et Madrid. Il y a plusieurs lieux de stages en Europe pour les mobilités Erasmus. Nous on est partis à Madrid mais il y en a qui sont partis en Lettonie, en Belgique. Il y a possibilité aussi de partir en Angleterre, à Malte aussi. Et voilà donc on a été beaucoup aidé quand même par l'école et c'est pour ça qu'on est partis aussi puisque c'était plus facile. Et sinon enfin sur place ça s'est bien passé ? Très bien. On a été aidé par les anciens Erasmus qui nous ont donné des plans pour louer des appartements là-bas, pour les transports aussi. Des gens qui étaient partis l'année précédente nous ont donné tout ce qu'il fallait pour le transport, pour les sorties aussi, pour profiter là-bas, les bons plans. Donc c'était avec les anciens étudiants, c'était bien organisé. Et donc c'était une bonne expérience ? Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez recommander à personne qui hésite un peu à partir ? Bien sûr, il ne faut pas hésiter à le faire. En plus avec Erasmus il y a des bourses qui sont là pour aider aussi. Au niveau financier, ce n'est pas contraignant par rapport à ça. Donc effectivement c'est génial. C'est une bonne expérience de vie presque de partir. Après si nous on n'est partis que neuf semaines, mais si on avait pu partir un an, soit en six mois, un an, clairement on l'aurait fait. Mais nous la formation ne permet pas avec les stages. C'est déjà la possibilité de le faire, c'est déjà super cool. Et est-ce que vous comptez repartir plus tard ? Plus tard c'est sûr, mais pendant nos études ça va être compliqué. Là c'est notre dernière année, on a notre mémoire à faire. Mais c'est sûr qu'après c'est l'occasion se présente de rien que de repartir. Par exemple en Espagne, vu qu'on a pu apprendre plus la langue aussi. Donc pour voyager ou même pour travailler, c'est sûr que ça nous passe par la tête. Est-ce que vous auriez des conseils à donner aux étudiants qui préparent un voyage avec Erasmus ? C'est un conseil de préparer quand même un peu la langue du pays où on veut aller avant, même si on apprend surtout sur le tas. De beaucoup se renseigner aussi à ce qu'on peut faire là-bas. Et aussi de prendre contact avec des gens, parce que même sur place dans quasiment tous les lieux Erasmus, on trouve des gens de son pays ou d'autres pays pour trouver des repères par exemple. Donc il faut sauter le pas. C'est vrai que ça peut être impressionnant au début, surtout dans des voyages assez loin ou des choses comme ça. Mais je pense qu'il ne faut pas hésiter à le faire. Et je pense que très peu doivent regretter de l'avoir fait. Concernant la langue, il faut surtout… Moi je suis parti là-bas, je n'avais pas le meilleur niveau en espagnol qu'on pouvait avoir. Mais voilà, il ne faut surtout pas hésiter à parler, ne pas avoir honte, y aller et profiter. Et c'est comme ça que le stage ou la mobilité sera la meilleure. Et donc je suppose déjà que ça vous a apporté quelque chose au niveau de la langue. Donc ça permet de progresser. Et au niveau personnel, l'enrichissement personnel ou au niveau même des études, qu'est-ce que ça a apporté en plus de faire Erasmus ? J'ai beaucoup de connaissances surtout du niveau de la culture. C'est super différent. Dans la culture de la vie de tous les jours. Mais nous à l'hôpital, c'est vrai que c'est vachement particulier. Ça change de chez nous. Les valeurs ne sont pas les mêmes. Nos principes, c'est super différent. Ça permet d'apprendre aussi, de voir différemment les choses. Je pense qu'on est à un endroit ou un autre. On se plaint pour certaines choses ou d'autres. Et au final, c'est des cultures différentes. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez ajouter ? Faites une expérience Erasmus, ça vaut le coup. C'est une expérience personnelle super enrichissante. Et puis ça permet d'apprendre plein de choses, découvrir plein de choses. Et puis voilà, on sait. Je vous remercie beaucoup en tout cas. Et bonne continuation, bonne fin de journée. Merci, c'est bien de la suite. Merci.